Bonjour, je m'appelle Théodore Hergléa et je suis diplômée de la maîtrise en épidémiologie à l'Espoir. En fait, j'ai fait partie de la toute première cohorte du programme. Donc, c'est un programme qui est très nouveau, mais fort bien encadré et organisé depuis le début et surtout très d'actualité dans les temps de pandémie. Durant mes études en épidémiologie, j'ai entrepris un projet de recherche, un mémoire de maîtrise, sur la coexistence entre les comportements sédentaires et l'activité physique chez les adolescents. Donc, c'est un sujet qui me passionne fortement et que j'ai eu la chance d'étudier en profondeur et de faire des présentations autant à l'espoir au niveau national et international. Et notre équipe de recherche a même été invitée par le ministère de la Santé québécois à faire partie des consultations sur le temps d'écran chez les jeunes. Donc, vous ne savez jamais où est-ce que votre recherche peut vous mener. Durant l'écriture de mon mémoire de maîtrise, j'ai occupé un poste d'assistante de recherche au centre de recherche du CHUM, un poste qui est par la suite devenu coordonnatrice de recherche. Et c'est le poste que j'occupe toujours à temps plein à ce jour. Et c'est dans l'équipe de recherche de mes superviseurs de mémoire de maîtrise. Donc, c'est grâce à elle que j'ai eu la chance d'avoir une transition très fluide vers le marché du travail. Et je pense que c'est un avantage d'étudier à l'espo. Vous allez interagir et être en contact avec des professeurs, des enseignants qui sont aussi intégrés dans le réseau de la santé québécois. Et donc, ça va vous permettre non seulement d'étudier en profondeur l'épidémiologie et de travailler avec des experts dans le domaine, mais aussi de faire des contacts et d'avoir des opportunités dans le réseau de la santé pour vous permettre une meilleure intégration sur le marché du travail. Merci. 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 Merci.